Et salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien sur Tonton de Lumières. Il est mardi, j'allais dire, il est dimanche, parce que quand je n'ai pas travaillé aujourd'hui exceptionnellement, et qu'on est mardi, j'ai l'impression d'être dimanche. Mais non, on est mardi, donc je suis en retard pour notre rendez-vous dominical sur Shenmue. Mais, je suis là. Voilà, donc on va critiquer Shenmue, épisode, 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 c'est quel épisode déjà ? Eh bien, épisode 10, donc si mes sources sont bonnes, Hugo, c'est toi ma source, salut, eh bien il nous reste 6 épisodes. Voilà, alors vous avez remarqué que mes cadres sont vides derrière, c'est pas la première fois que je vous fais le coup sur cette vidéo Shenmue. J'ai tout simplement supprimé des trucs qu'il y a eu sur mon bureau, comme moi je stocke tout sur mon bureau en bazar, et du coup ça s'est effacé d'OPS. Comme les figurines, le coup d'avant d'ailleurs. Et j'ai eu une grosse flemme de les remettre parce qu'il est déjà 23h, et demain je me lève à 5h45 du matin pour aller bosser. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pas le temps, je ferai ça un autre jour. Donc aujourd'hui vous n'avez pas de cadre, voilà. Je suis en cours de déménagement, un peu comme dans la vraie vie. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez ce manque de décoration. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour les critiques. Alors dans cet épisode, nous arrivons à mes moments préférés dans Shenmue 2, c'est-à-dire le moment dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, où Ryo et Ren, ils arpentent tout un long bâtiment, où ils traversent des planches et tout, et ils se battent avec les hommes du grand méchant du 2. Et justement, dans cet épisode, au début de l'épisode, enfin dans les premières minutes de l'épisode, Ryo fait sa rencontre. Alors à la place de Yontazu, Ryo rencontre Dunyu. Et Dunyu, c'est un personnage surpuissant qui au départ de cet épisode met en fait un petit peu à mal Ryo et Ren. Ren d'ailleurs sauve un peu Ryo, parce que Ryo il est un petit peu dans la merde au départ de cet épisode. Et Dunyu, c'est un personnage qui me fait penser à un mec qui était avec moi au collège, avec qui j'ai eu des gros emmerdes, et c'était un gros noir, un gros Sénégalais de... On était au collège, mais il faisait plus d'un mètre quatre-hundis, plus de cent kilos. Moi je faisais aussi plus d'un mètre quatre-hundis, mais je faisais soixante-dix kilos à l'époque. Et j'ai eu des gros emmerdes avec lui, et pour moi, à chaque fois que je regarde Dunyu, je pense à ce mec-là qui m'a fait chier toute ma scolarité. Et je suis tellement content du coup quand Ryo lui pète la gueule. C'est un mec que j'aurais bien aimé recroiser quelques années plus tard, mais je ne l'ai jamais revu. Bon, maintenant je suis vieux en plus, donc ça ne changera rien que je le recroise. Mais c'est un mec que j'aurais bien aimé recroiser entre... on va dire entre mes... 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 mes 25 ans et mes 30 ans, pour le montrer que j'étais devenu aussi costaud que lui, quoi. Voir plus. Dans cet épisode, nous avons donc rencontré, je crois, tous les protagonistes importants de Shenmue 2, à moins que j'en en mette quelques-uns. Donc, je pense que maintenant, les choses vont encore plus se précipiter, et on va aller directement à l'essentiel, donc l'apprentissage de Ryo et des arts martiaux, et sa nouvelle direction, quoi. Donc, est-ce que les deux derniers épisodes, parce que je rappelle que normalement, il y a ces épisodes, est-ce que les deux derniers épisodes, voire les trois derniers épisodes, se concentreront sur le village de Bellu ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne nous reste plus beaucoup d'épisodes à Hong Kong. Je vous donnerai votre avis. Alors, ça me fait vraiment bizarre que dans l'anime, du coup, le compagnon de Niu Niu, ce soit un homosexuel, quoi. Parce que nous, dans la version occidentale, c'était une femme, et j'ai appris par le commentaire de passion, de japonispation, que du coup, chez les japonais, c'était un homme. Les japonais, ils aiment bien, dans certains jeux, surtout les RPG en général, nous mettent toujours un homosexuel un peu extravagant, un peu rigolo, ça doit les faire rire. Alors, c'est quelque chose qui m'étonne, parce qu'au Japon, l'homosexualité, c'est assez mal vu, contrairement à nos pays occidentaux, et pourtant, il y a à foison, des mangas, par exemple, où les petites filles, c'est souvent les petites filles au Japon qui lisent ça, entre les adolescentes qui lisent ça, des histoires d'amour entre deux hommes, les... comment on appelait ça, là ? Les Yaori, si je dis pas de bêtises. Et ça, ça cartonne au Japon. Je vais apparaître manga l'autre fois. Il y avait une centaine facile de mangas différents Yaori. Donc, je sais pas d'où vient cette passion pour l'homosexualité au Japon, qui est pourtant, sociétalement, si tabou. Alors, peut-être qu'ils regardent ça avec un œil amusé. Souvent, dans les jeux, les japonais, comme je disais, les homosexuels sont souvent caricaturaux, c'est des grandes folles. Mais dans les Yaori, je ne sais pas. J'ai jamais eu des Yaori, c'est pas quelque chose qui me donne envie d'être lu, personnellement. Donc, vous me direz, si jamais vous lisez les Yaori. En tout cas, tout ça, pour revenir à Shenmue, ça explique pourquoi Ryo, il n'a aucun scrupule à casser la gueule au gars, alors qu'il disait au départ qu'il ne frappait pas les femmes. C'était une incohérence que je trouvais dans le scénario de Shenmue 2, alors qu'en fait, il n'y en a pas, puisque le personnage n'est pas une femme, tout simplement. Aujourd'hui, je me demande comment ça passerait qu'on censure que le fait que le méchant soit un homosexuel. On est tellement devenu un pays de woke, de pro-LGBT, que ça ne passerait peut-être plus, mais c'est marrant de se dire qu'encore, dans la fin des années 90 et début des années 2000, on censurait l'homosexualité parce que ça ne passait pas en France, en Occident, en Europe. Alors, ce n'est peut-être pas à cause de la France que ça ne passait pas, c'est peut-être d'autres pays européens dans lesquels s'est exporté le jeu. À voir si dans la version américaine, ils ont eu le personnage en femme ou en mec, j'ai pas dit que c'est passion, si tu passes par là, tu me diras. Si aux Etats-Unis, ils ont eu la version comme la version jap ou comme la version européenne. Mais en tout cas, je ne sais pas quel pays d'Europe se leur aurait pu choquer à l'époque, mais en tout cas, c'était encore assez tabou. C'est fou de se dire qu'en 20 ans, on est passé d'un pays qui veut s'homosexualiser, limite, à un pays qui refusait d'avoir un personnage gay dans un jeu vidéo. Alors, j'ai beaucoup aimé cet épisode qui, pour moi, rend hommage vraiment au personnage de Ren. Je trouve que dans les jeux vidéo, peut-être que techniquement, ce n'était pas possible à l'époque, ça aurait pu être possible dans Shenmue 3. Pour le coup, d'ailleurs, je ne sais plus si ça arrive dans Shenmue 3, j'aurais vraiment aimé qu'on voit Ren se battre aux côtés de Ryo. Comme de temps en temps, dans les Yakuza, nous avons un personnage qui nous accompagne. J'aurais vraiment aimé voir ça, sincèrement. Ren, pour moi, c'est un personnage qui est un peu sous-exploité, alors qu'il a un gros potentiel dans Shenmue. Pour moi, c'est mon personnage préféré après Ryo. Ren, carrément. Alors, certes, il est possible, mal à l'aise qu'un Guizang ou qu'un Ryo, parce que c'est juste un bagarre de rue, ce n'est pas un artiste martial. Mais sa personne, je crois, est beaucoup mieux exploité, encore qu'il ne l'a été. J'aurais bien aimé le voir, si c'est Ryo, dans des combats et tout. On le voit via des cinématiques, mais pas directement en combat. Et j'aurais bien aimé voir ça dans Shenmue 2 ou Shenmue 3. Il me semble que dans Shenmue 3, il y a un moment où il se bat aux côtés de Ryo. Dites-moi ça, ça fait trois ans que j'ai fait le jeu, je ne m'en rappelle déjà plus. Il y a un moment où il me semble que Rey ne se bat à côté de Ryo. Si vous avez une meilleure mémoire que moi, vous me direz ça. J'ai bien aimé l'approche de Ryo et de Ren, quand ils vont voir le mec qui les a trahis, qui leur a fait croire qu'ils allaient rencontrer Yandazu, alors qu'ils sont rencontrés Dunyu. Et Ren, il commence à s'énerver, elle tabassait et tout, mais l'autre ne réagit pas. Et Ryo, au bout d'un moment, il lui parle plus gentiment, mais il lui lance juste un regard déterminé. Et l'autre, il dit, ok, 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 je vais vous dire où aller. Ryo, j'aime bien comment il mette des plans sur son regard pour montrer sa détermination. Et Ryo, il est vraiment déterminé à venger son père. Ce que j'aime dans le personnage de Ren, c'est que c'est un personnage débrouillard. C'est carrément lui qui a mené tout l'épisode. Comme toute la période du jeu. Alors, ce n'est pas découpé en chapitres Shenmue, mais tout le chapitre où Ryo est accompagné de Ren, c'est Ren qui mène la danse. C'est Ren le débrouillard, c'est Ren qui a grandi dans la rue, c'est Ren qui sait comment contourner tous les obstacles qui se dressent devant lui. C'est lui qui manipule Dunyu avec l'oiseau. C'est lui qui sent qu'il y a du pognon à se faire avec l'histoire dans laquelle Ryo est mêlé. C'est vraiment un personnage intelligent. Il n'est pas aussi abruti que tous ses amis qui sont d'ailleurs totalement éludés dans cet anime. Les trois potes de Ren totalement abrutis qui traînent avec Hong, on ne les voit quasiment pas. C'est d'ailleurs dommage. Alors, toute la partie la plus longue et la plus compliquée de Shenmue 2, où Ryo doit trouver des vases et tout pour ouvrir des trucs, etc. Ça, c'est un peu chiant d'ailleurs. Elle est éludée en quelques secondes. Là, Ryo déverrouille tout avec les clés. Papa, Filari rencontre Yandazu. Il se fait pourchasser par Dunyu qui le rend dedans, qui le fait tomber par terre. Et là, tu te dis, putain, il est dans la merde. Et là, t'as mon personnage féminin préféré qui arrive. Link, Shao, Tao. Alors, j'ai hâte de voir le prochain épisode pour voir comment elle va se battre contre les... 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 Ah, les Chioumen. Mais normalement, si c'est comme dans le jeu, ça va durer trois secondes parce qu'elle est beaucoup plus puissante qu'eux. Euh... Et déjà que dans cet épisode de l'anime, tout est raccourci. Ça va être encore plus raccourci, je pense. Le mec qui se croit surpuissant, normalement, elle le couche en un coup. Voilà. Pronostic pour le début de l'épisode prochain. Link, Shao, Tao, elle les couche tous en un coup. Voir même, elle les couche tous avec le même coup. Allez, merci d'avoir écouté mes petites critiques. J'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine. Et... Enfin, bonne fin de semaine. On est au milieu de la semaine. Calmons-nous. Calmons-nous. Mais bon, fin de semaine de salariés. Et à bientôt pour le prochain épisode. Et du coup, j'ai hâte. Du coup, j'ai hâte parce que j'espère qu'on aura un beau fight. Ça serait même bien, d'ailleurs, que... Les Shao Tao, elles ne massacrent pas Dunyu à un coup. Qu'elles se concentrent sur Dunyu. Qu'elles se battent avec lui. Et que Ren et Ryo, ils se battent contre le reste de Shiumen. Ça serait sympa qu'ils fassent durer un petit peu le plaisir. Allez, on verra ça la semaine prochaine. Ciao.